Alors nous sommes avec Jean-Marie Liron. Jean-Marie, quelles sont vos inquiétudes aujourd'hui par rapport à l'antenne jéromoise ? Nos inquiétudes aujourd'hui, elles sont principalement sur l'avenir, alors pas à court terme, mais à moyen terme, la pérennité de l'établissement et surtout des emplois. Vous avez, depuis votre reprise, perdu de nombreux emplois ? Oui, on a perdu plus de 20 emplois, enfin on risque d'en perdre encore plus. On risque de perdre environ 20 emplois aujourd'hui, mais ça risque de s'aggraver. Et nous on considère qu'aujourd'hui on tire la soleil d'alarme, on a besoin de plus de charges de travail pour pérenniser l'effectif dans notre établissement. Alors ce travail, vous pensez pouvoir le trouver dans quel secteur, dans quel domaine d'activité ? Pour nous, c'est toujours dans l'automobile. Par contre, ça devrait se faire avec des diversifications dans les métiers que l'on connaît, mais surtout avec plus de charges de travail. Et ça, la responsabilité repose sur les constructeurs automobiles. Parce que vous avez aujourd'hui des secteurs d'activité, des compétences qui ne sont pas encore satisfaits ? Aujourd'hui, on a bien entendu, on voit arriver du chiffre d'affaires, mais principalement du chiffre d'affaires où on, entre guillemets, on mange de l'acier, mais on n'a pas forcément ce qu'on attend en termes d'emplois et d'activités pour l'ensemble des salariés. Vous me disiez que des gros marchés vont être attribués, donc il va falloir vous donner du boulot pour pouvoir continuer à gérer armée ? Nous, ce qu'on attend, oui. Il y a encore des marchés qui sont en discussion au niveau de la filière automobile. Nous, ce qu'on attend, c'est que les constructeurs maintiennent leurs engagements qu'ils avaient pris en 2009, quand ils ont dit qu'au groupe FSD, qu'il fallait reprendre Wagon pour créer SLWM. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On s'aperçoit que l'effectif n'est pas là, n'est pas au rendez-vous. Merci Jean-Marie.